Bonjour, dans ce format court, on va s'intéresser à la notion de fonction composée. Une fonction composée, c'est l'équivalent d'une fonction à l'intérieur d'une autre fonction. On pense un peu spontanément aux poupées russes avec une fonction à l'intérieur d'une autre fonction et on peut continuer comme ceci. Donc, on va voir comment définir correctement les choses, comment les écrire également. On commence par la définition mathématique. U et V sont deux fonctions telles que U est défini sur un intervalle I à valeur dans J. Alors déjà, qu'est-ce que ça veut dire à valeur dans J ? Ça veut dire que pour tout X élément de I, l'image de X par U, U de X, il est dans J. Et donc, une deuxième fonction V, elle-même, définie sur J. Et donc, on va noter V rond U, et d'ailleurs, on va le lire comme ça, la fonction définie sur I par V rond U, la fonction qui a X, associe V de U de X. Donc, dans l'ordre, U de X à l'intérieur de V. En gros, on a le schéma suivant. Si vous partez d'un élément X, on arrive à U de X en appliquant une couche de fonction U, puis V de U de X en appliquant une couche de fonction V à U de X. Et donc, le X de départ, il appartenait à I, U de X appartient à J. Et donc, pour que le raccord soit parfait, il faut que les éléments sur lesquels on applique la fonction V appartiennent à J, comme écrit dans l'énoncé. Donc ça, c'est V rond U. Alors, exemple, partons sur une fonction U qui a X associe 2X moins 3, fonction affine, et une fonction V qui a X associe racine de X, la fonction racine. Eh bien, V rond U, c'est la fonction qui a X associe, on part de U de X, 2X moins 3, et on lui applique une couche de V, c'est-à-dire racine de 2X moins 3. Et cette fonction, elle est définie sur quoi ? Eh bien, regardons la racine, ce qui est en dessous doit être supérieur ou égal à 0. En résolvant très rapidement l'inéquation 2X moins 3 supérieur ou égal à 0, on arrive rapidement également à X plus grand que 3 demi. Donc, elle est définie sur 3 demi plus l'infini. Quelques petites remarques importantes. Attention au domaine, bien sûr. Sur l'exemple U de 1, ça fait moins 1, quand on remplace X par 1, donc ça existe. En revanche, V rond U de 1, ça fait V de, du résultat que je viens de trouver, V de moins 1, et là, ça ne marche plus. Donc, on ne peut pas appliquer les choses à n'importe quoi. Il faut s'assurer que le domaine est correct. Deuxième point, capital, la composition n'est pas commutative. C'est-à-dire que V rond U, ce n'est pas la même chose que U rond V. Reprenons l'exemple. U rond V, qu'est-ce que ça donne ? C'est la fonction qui a X associé. Donc, on part de V de X, c'était racine de X, et on l'injecte à l'intérieur d'une fonction affine. Donc, ça fait 2 racine de X, et tout moins 3. Et donc, ici, elle est définie clairement sur 0 plus l'infini, puisque X n'existe que s'il est supérieur ou égal à 0. En revanche, la composition, elle est associative. C'est-à-dire que U rond V rond W, c'est U rond V, le tout rond W, par exemple. Dernier petit point qui peut être notable. Si vous avez U et V, deux fonctions qui ont la même monotonie, c'est-à-dire deux fonctions strictement croissantes, ou alors deux fonctions strictement décroissantes, eh bien, U rond V sera strictement croissante. Même monotonie implique croissance de la composition. Sinon, c'est-à-dire si U et V n'ont pas la même monotonie, c'est-à-dire que si U est strictement croissante, par exemple, et V est strictement décroissante, eh bien, la composition sera décroissante. On va finir par parler un tout petit peu dérivation de fonctions composées, avec un théorème. Si on a U et V, deux fonctions qui vérifient les conditions précédentes, je mets étoile, donc il faut que U soit défini sur I à valeur dans J, et V défini sur J. Si on a U et V dérivable également, de dérivé U' et V', alors V rond U est dérivable, déjà, et puis la dérivée de V rond U, ça va être V prime, rond U, le tout, fois U'. Petit exemple illustratif, U de X, 2X carré moins 3, polynôme du second degré, V de X, racine de X, alors je sais déjà que je vais avoir besoin des deux dérivées, donc allons-y. La dérivée de U' c'est 4X, et la dérivée de V de X, V prime de X, c'est 1 sur 2 racine de X. Déjà, V rond U de X, ça donne quoi ? On prend U de X, le polynôme, et on le passe à la racine, donc racine de 2X carré moins 3. Et donc si j'applique la formule, V rond U de X, ça fait V prime de U, donc en gros, on applique V prime à la fonction U, la fonction polynôme, ça donne donc 1 sur 2 racine de 2X carré moins 3, et il ne faut pas oublier de multiplier par la dérivée du petit U prime, qui vaut 4X ici. Puis après, on peut simplifier bien sûr, ce qui donne 2X sur racine de 2X carré moins 3, en simplifiant par 2. Dans le prochain format court, on va voir comment alléger cette rédaction quand même. la fin de la fin de la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada